... Aujourd'hui, je suis sur le secteur des fauves, après maintenant plusieurs mois sans y être allé. Tu fais rentrer où ? Dans cette loge-ci, déjà. Et après, tu le fais passer ici, côté blanc. Et bien sûr, il faut faire attention de ne pas se louper au niveau des trappes, parce qu'on peut, si on fait une erreur de trappe, faire se croiser les animaux, et il faut surtout pas. ... Après, tu rentres les blancs. Euh, voilà. Eh, Deli ! Yaki ! Ben oui ! Allez, un petit glace confondu ! Allez, viens, Tuchou ! Deli et Yaki sont au taquet. Tout de suite, c'est le jeu, quoi. Et il va falloir que la glace fonde pour qu'ils aient accès à leur petite gourmandise. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, c'est trop bon, les glaçons, avec des pâtes décollées. La plus jouée, c'est quand même Yaki. On voit que c'est encore un bébé. Tout est jeu pour elle. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 On repère chacun le panda dont on va s'occuper, l'autre repère Sangha, moi je me dirige du couvert Yang. On va changer ? Mais comme rien ne marche comme on voudrait tout le temps, il bouge dans tous les sens, donc on change d'organisation, donc je m'occupe du mâle et elle va s'occuper de la femelle. Sangha, Sangha, d'accord, super, j'ai Yang qui se présente à moi, je veux lui donner de la banane d'abord à la main pour qu'il voit qu'il y a quelque chose, du coup après je tends la gamelle pour qu'il soit occupé et pour moi pouvoir mettre le vermifuge tranquille et Sangha court sur ses agrès vers la cabane où je suis avec Yang, ça va être un petit peu compliqué du coup. Je peux pas faire les deux en même temps les gars là ? Bah si tu vas faire les deux en même temps. Non c'est pas bon ça. Tu veux bien ? Tu l'as percé ? Attends, ouais ouais. On va faire comme ça. Oh, j'ai les doigts qui glissent. Oh, t'attrapes la gamelle, il est trop mignon. Bon, Yang c'est bon ? Oh non, il est tellement beau. Il a ma main dans ses pattes en fait, tout simplement et c'est chouette. C'est tellement beau un panda roux que de voir si près, c'est chouette. Oh mais il est tellement chou ! Il faut juste que je fasse gaffe. Là il a les griffes sur ma main. Ouais. Il y a ma belle. De mon côté, c'est un tout petit peu plus compliqué, je m'en sors un peu moins bien parce que mon panda à moi, il a la bougeotte. Et puis au moment où je peux mettre mon soin, donc j'arrive à mettre une partie de ma pipette et hop, bah le panda fonce vers Marion. Donc bah à elle, je lui file la pipette pour qu'elle termine. Voilà. Il y a un deuxième. Non, non, je pense que les croquettes, elles aiment bien. Tiens attends. Mais toi tu viens d'avoir en fait. Allez ma puce. Alors c'est bien. Je la vide et puis par contre je vais bien frotter parce que pour que ce soit bien efficace, si ça reste à la surface du poil, ça ne sert à rien. Bah oui, ça gratte. C'est pour ça quand c'est ça. Je lui retire pas la gamelle, on est d'accord. Ah non, surtout quoi. Il y en a partout sur la tête. Elle a chopé la gamelle avec les dents. Pour finir, notre vermifuge, on a une petite surprise. Changa, elle se saisit de la gamelle puis elle part avec. Elle n'a pas envie de manger en tête à tête avec moi. Elle attrape la gamelle avec la gueule et elle recule et elle fait son affaire. Bon bah super. On lui laisse les gamelles pour... De toute façon, le lendemain on les récupère. La mission est remplie, nos deux pandas sont vermifugées. Ça s'est très bien passé. C'est pour quoi, bonhomme ? Allez, suis le chaud. C'est bien, t'as chaud. On est parés pour continuer à faire des vermifuges. On sait comment faire. On sait comment ruser. On sait qu'ils se laissent faire. Donc la prochaine fois, deux minutes. Super, t'as pas un petit boubouis aussi ? Euh... Je la le peux ou je la... Non, c'est quoi. C'est quoi ? Alors, je vais lancer les connures, les haras, les connures. Je reviens sortir Saphir. Pas le temps de te laver les mains. Aujourd'hui, comme tous les jours, spectacle. Mais le petit changement aujourd'hui, c'est que Piche va venir faire voler avec Claire et moi. Moi j'avais pris mes habitudes avec celle de Mel. Ah bah c'est pour ça, je savais pas laquelle tu voulais. J'ai commencé ma carrière de soigneur à la fauconnerie. Donc c'est pour ça que je sais faire les spectacles et je connais la fauconnerie. J'ai toujours le même gant et je reprends mon gant et les oiseaux, c'est parti. J'ai toujours aimé faire voler des oiseaux et j'aime encore faire les spectacles. Avoir cette chance de pouvoir faire voler ces oiseaux, c'est quand même pas rien. Donc ouais, je suis toujours content d'aller en spectacle. Soyez bon ! Comme toujours ! Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des oiseaux. Vous allez assister dans quelques instants à une représentation d'oiseaux en vol libre. Doucement, il y a un peu trop de montage. Les chouettes et fraises sont au taquet, on a la peine de les recevoir sur le gant. On a les trois en même temps, on a une sur l'épaule, sur la tête. Mais c'est bien, c'est sympa parce que moi voilà, on n'est pas en train de patienter. Ça vole bien, ça se pose un peu partout dans les gradins. Les visiteurs ont une approche un peu privilégière parce qu'elles vont s'approcher sans problème. Donc non, c'est chouette, c'est des oiseaux sympas. Et voici les faucons crasserelles. Après, il fait voler deux faucons crasserelles. Là, c'est Piche qui fait voler Tony. Et Tony, bon, on vit. Il fait un peu de la résistance, donc il traîne un peu en tourelle. Et Piche a beau l'appeler, lui montrer la récompense et tout ça, et Tony s'en fiche. La boue mène dans la tour éclair, dans la texte. Tony, c'est compliqué. Alors, Tony, c'est un oiseau. On le sait, il n'aime pas faire des grands rappels. Donc, quand je vois qu'au lancement, Tony part sur la grande tourelle, je me dis bon, le temps qu'il revienne, le tableau des faucons crasserelles devrait être terminé. Donc, je vais rentrer. C'était nul. Et nous allons maintenant changer de gabarit. Nous allons accueillir un oiseau beaucoup plus imposant, 2,20 m d'envergure pour un poids de 5 kg. Voici le pigargue à tête blanche. Jusque-là, on ne s'en sort pas trop mal. Et là, arrive le tableau des pigargue à tête blanche, notamment de Dakota. Et là, c'est plus compliqué. Dakota n'a pas du tout envie de venir vers moi, ça c'est sûr. Et en plus, il fait un peu sa vie. En fait, il n'a pas besoin de nous pour faire le spectacle. Ils volent de tourelle à tourelle sans jamais se poser sur nos gandoules. Vas-y, fais ta vie. Un rappel, deux rappels, trois rappels. Il snob piche, en fait. Il va en sa direction, mais à chaque fois, bouf, il passe devant la tourelle. Le fait que Dakota n'aille pas sur en piche, c'est pas bien grave. Ça fait rire les gens, voilà. Mais après, on sait que Dakota, à un moment donné, il va se poser soit devant lui ou soit sur une autre tourelle. Le principal, c'est qu'il revienne sur moi. On ne peut pas dire que c'était un super spectacle. On ne peut pas le dire. Mais ce n'était pas si mal. Même si, voilà, il y a quelques oiseaux un petit peu bloqués avec piche. Ce n'est pas gravissime aux yeux des gens. Voilà, ça les a fait rire. Donc, dans l'ensemble, ça va. Et c'est avec le valet de nos jolies et ronds garde-bœufs et nos petites acilées que va s'achifier notre spectacle. Allez, hop hop, hop, les gars ! Donc après, je finis par rentrer les haras. Donc, les deux premiers, ça se passe assez bien. Cajou, c'est plus difficile. Cajou, allez. Allez, viens ! Cajou, je suis encore dans une phase d'approche. Mais voilà, là, il se fout un peu de ma tronche. En plus, c'est des perroquets qui m'ont vu faire des contentions de perroquets. Ils se souviennent très bien de moi. Donc, on snob, il vient. C'est vrai qu'il vole. Normalement, il fait semblant de se poser. Il repart. Enfin... Cajou ! Je vais vous laisser Cajou. Je perds un peu patience. Je dis à Claire, vas-y, prends ton perroquet. Et Claire, en deux secondes, il est rentré. En fait, c'est juste qu'il faut lui laisser du temps à Cajou. C'est super, ça va être pas mal. On a commencé, depuis quelques semaines, l'entraînement des loups, qui pourraient être très intéressants. Nos loups vont bien. Le couple se forme très, très bien. On a hâte d'avoir des petits loups ronds. On a Délie qui est en forme, légère. Et Yaki, notre petite femelle, qui, elle, est au Taïké. Elle est vraiment chez Taïké. C'est atroce, c'est atroce ! T'as vraiment l'impression qu'on les tripe. Oui, on arrive. Allez ! T'as mis tes bouchons d'oreilles ? Non,czyć. On mange ! Alain ? Target. Good job ! C'est bien, li pot ! Ap, tu vois, c'est vraiment plus qu'àدة quand même. Ouais, au Bangladesh Hat, tu es d'ok... Target ! Il y a un côté très intéressant médicalement, par exemple. Demain, tu as besoin d'intervenir sur ta loutre. C'est plus facile quand tu fais de l'entraînement médical. Donc c'est hyper intéressant. On donne un poisson à Yaki pour qu'elle nous laisse un peu les oreilles au repos. Et Daily, c'est parti pour deux, trois targets et du open. Donc ça se passe très très bien. Open. Ok, c'est bien Lou, good job, ça c'est très très bien ça mon Daily. En fait, il savait déjà faire avant de venir. Donc nous on s'adapte. Du coup là je récompense à open qui fait juste par la voix et le geste de la main. Donc c'est plutôt sympa. Yaki c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait le target elle a toujours peu assimilé. Donc tu lui proposes le target, elle va sur le bâton, elle veut prendre, elle veut tout faire. Sauf que c'est là où il faut être vigilant à la récompense. Si tu récompenses quand elle pigne, elle va se dire, attends, assimilation, machin. Donc là en fait c'est essayer de trouver un moment où elle ne pigne pas pour l'encourager à ne pas pigner. Ah c'est bien, attends, on va faire un time out. À un moment donné, on fait un time out, on ne peut plus. En fait on a les oreilles pétées, on ne sait pas comment la faire taire. Enfin en fait on ne comprend pas. Ouais, c'est tout sympa. Et comment on peut faire pour qu'elle se taise ? C'est prêt ? Arrête ! Il faut qu'on arrive à choper le moment où elle se tait. Et récompensez ce moment-là. T'inquiète. Good job ! Non, non, non. Sans le sonore. À partir du moment où elle a réussi à la faire taire. Et à la concentrer en fait sur le moment. Ça traite. Ça sera top. Mais il faut qu'on trouve, nous, il faut qu'on trouve les clés pour. C'est très bien l'hélo. C'est un... Allez, il est sérieux, là ! Gino, en fait, il a une infection respiratoire. Il y a un premier traitement qui a été mis en place. Et comme son état n'allait pas mieux, il a été changé ce traitement. Pour autant, moi, je le trouve vraiment pas bien encore ce matin. Est-ce qu'à la main, il veut pas prendre ? Dans général, il est OK, sauf que là, il a pas envie. Il faut qu'il prenne. Ouais, ouais. Il est essentiel qu'il prenne son médicament le matin et le soir. Je vais reprendre en forme orale et je vais le faire aller. D'accord, OK. Oh, comment il va, c'est chaud chaud ! J'ai tout raide. Je veux qu'on pèse nos manchots et de façon volontaire. Je veux mettre en place cet entraînement chez les manchots. J'en ai tellement envie depuis tellement longtemps. Eh ben, c'est pas mal ! Je sais pas si c'est trop grand. Ça, ça a l'air... Non, c'est plutôt pas mal, non ? On va prendre une balance de cuisine. Et le but, c'est déjà de commencer avec une planche qui servira de support pour cette balance. Ce qu'on peut faire, c'est mettre la balance là. Attends, déjà. Je dis ça, je lève la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada